bonjour je suis audrey de petit bout des créations sur youtube et sur instagram et je suis aussi audrey mercerie sur facebook sur instagram et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne sur audreymercerie.com voilà j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle semaine pour moi ça va mieux il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'ai été malade la semaine d'avant j'ai eu une grille carabinée donc voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mais c'est pas grave j'ai quand même eu le temps de faire quelques petites cousettes il y a deux gros projets et puis deux petites réalisations faciles donc je vais vous en parler maintenant alors j'ai commencé par coudre le jean morgan de closet corps par terre donc je vous mets le dessin technique c'est un jean dont le patron je crois je l'ai payé 16 euros l'année dernière il me semble que je l'ai acheté parce que je l'avais déjà fait mais il était un peu grand et donc là j'ai fait une taille 14 alors je lis un peu j'essaye de prendre des notes je l'ai fait en taille 14 j'ai marqué que la taille était nickel et donc oui je vais le refaire donc je l'ai fait dans un jean de chez un tissu jean de chez dress and stuffen alors c'est un jean très très vous voyez un très très fluide quand même mais là il taille nickel donc on a la poche briquet ici on a la poche normale pour les intérieurs j'ai mis ce petit ce petit coton à fleurs voilà que j'ai mis aussi à l'intérieur de la ceinture ce que j'aime bien dans ce jean c'est que c'est un jean à boutons moi je préfère les jeans à boutons donc voilà tout est vraiment bien fait on a la pâte avec les boutonnières pour l'arrière voilà j'ai les poches et j'ai fait des poches et pour le dessin des poches vous mettrez le lien dans la barre de description c'est iam paterne sur son blog qui offre un pdf avec différents motifs pour faire le les comme les motifs sur les poches et du coup j'ai choisi celle ci voilà et seule chose que j'aurais dû faire c'est faire à l'inverse sur l'autre côté parce que là elles sont toutes les deux dans le même sens mais bon c'est pas grave je suis quand même très contente il est propre on a les passants donc les passants je vais revoir déjà je pense que je vais les reprendre à la main pour bien les plaquer vraiment comme ça là et puis peut-être voir avec la hauteur de ma ceinture les remonter un peu parce que vous voyez ils descendent on voit beaucoup c'est sûr là ils descendent quand même très très bas donc à voir si je vais pas les remonter un petit peu mais je vais pense faire un point vraiment tout à la main là autour comme ça pour bien les fixer pour ce qui est du de l'ourlet j'ai fait un surger et puis j'ai fait un rentré de deux centimètres et ça tombe vraiment pile pile comme il faut donc je suis contente il n'y a aucune difficulté ce patron est très bien expliqué vous pouvez choisir quand vous achetez la version français version anglais je sais pas s'il ya d'autres langues c'est plus bon moi j'ai pris français c'est très bien expliqué il ya des schémas et tout franchement je n'ai eu aucune difficulté vraiment un très bon patron la seule chose et c'est moi qui fait la bêtise c'est que j'avais donc pile poil dans ce jean que j'ai acheté je pense il y a un an ou deux chez tristan stoffen et en fait je sais pas si vous avez déjà cousu des jeans on vous recommande de ne pas mettre votre de pas plier votre tissu en deux pour couper vos pièces par deux mais de l'étaler complètement et de faire une pièce par une pièce enfin une pièce une fois et la refaire une autre fois c'est pour pour pas que les jambes vrille en fait le tissu vrille et c'est ce que j'ai fait mais sauf que au lieu de retourner de mettre un coup mon patron à l'endroit et un coup mon patron à l'envers j'ai mis à chaque fois dans le même sens donc je me suis retrouvé avec deux jambes droites et deux jambes gauches donc enfin non deux jambes droites devant et deux jambes droites derrière donc ça n'allait pas donc j'étais dégoûté parce que j'avais pas assez dans ce qui me restait de tissu pour refaire j'ai fouillé j'ai retrouvé un petit morceau qui était de ce coupon aussi où j'avais peut-être acheté la même qualité donc voilà mais j'avais assez que pour faire une jambe donc ce que j'ai fait c'est que dans la partie arrière que j'avais là qui est plus large que la partie devant j'ai réussi à recaser le devant mais ce coup si gauche et dans le morceau qui me restait de tissu j'ai réussi à caler le côté gauche de l'arrière et donc voilà j'ai pu j'ai pu le finir il ya juste fallu que je raccourcisse le bas en fait mais bah du coup du coup c'est bien parce qu'en fait il est pile poil à la bonne taille il pas trop grand pas trop court donc bah voilà je sais que je peux le faire comme ça et il sera nickel donc voilà ça c'était quand même un gros projet parce que ça prend du temps en fait il faut être minutieux vous voyez au niveau des surpiqûres on essaye de faire des choses propres mais je suis contente parce que vraiment il me va bien donc du coup je vais m'en refaire parce que là mes jeans sont très très usés du commerce et il me faut vraiment encore un ou deux jeans parce que j'adore porter des jeans donc voilà pour le patron morgane de closet corps par terme je vous mettrai tous les liens en barre de description et je vous laisse avec quelques photos portées ensuite j'ai cousu pour ma petite nieste la veste à elle de cartofille donc voilà donc cette veste c'est pareil il me semble que le pdf est à 14 ou 16 euros je trouvais ça super cher mais je trouvais le modèle très sympa et il ya beaucoup de variantes et il est mixte donc et il va de la taille du 2 ans au 16 ans donc je me suis dit que voilà déjà si j'en faisais deux on était pas trop mal donc j'ai prévu d'en refaire un pour mon petit neveu et donc on est donc il ya vraiment beaucoup de choses il ya avec des foufrous avec capuche avec colle sans colle enfin voilà vous avez la martingale vous avez vraiment beaucoup de choses voilà donc je suis vraiment un peu déçu de ce patron parce que 16 euros pour un pdf je m'attendais à quelque chose de de quand même plus plus développé enfin mieux expliquer j'aurais bien aimé qu'il y ait une vidéo voilà bon je vous le montre donc en fait on est voilà sur ce genre de petite veste donc j'aime beaucoup donc c'est bien c'est que selon les matières vous pouvez en faire un manteau d'hiver un manteau de printemps une veste d'été donc voilà donc là j'ai choisi là le velours de la boutique rose que vous pouvez retrouver dans la boutique pour le faire et à l'intérieur c'est un petit petit coton léger je sais plus où j'ai acheté enfin ça faisait un moment où j'avais ça donc voilà c'est le coupon est passé il me doit me rester quelques chutes mais voilà donc c'est un manteau qui est entièrement doublé voilà on a je vais vous montrer donc on a les poches passe poêlé donc pour ces poches on a une petite vidéo pour nous expliquer comment faire je alors voilà j'ai fait mes poches et en fait elle dépassait au ni à ce niveau là en fait quand j'ai voulu quand j'ai rabattu ici mon bas de manteau j'ai dû prendre la poche pour la faire tenir pour pas que ça fasse pour pas la relever que ça fasse une bosse donc je trouve ça bizarre parce que c'est pas indiqué dans le modèle et ça me l'a fait des deux côtés je sais pas pourtant j'ai bien pris les bons repères au niveau de la poche voilà bref bon au moins elles sont tenues comme ça on a ici alors moi j'ai fait le col vous pouvez faire sans col donc on nous parle d'un col claudine ben moi je n'ai pas vu le col claudine et même là je vois sur sur les schémas il n'y a pas de col claudine c'est un col comme ça je sais pas c'est voilà et vous avez une capuche donc voilà doublé derrière et moi je l'ai fait comme indiqué donc on peut soit la prendre en sandwich entre le col et le dos du modèle ou la faire avec des clips donc moi c'est ce que j'ai fait des boutons pression comme ça elle peut la retirer ça lui fait juste la petite veste sans capuche un peu plus légère au niveau du poids et voilà on n'est pas obligé de la mettre c'est un jour au printemps il n'y a pas de pluie on enlève la capuche et voilà ensuite pour le bas des manches pareil j'ai fait une modif moi j'ai mis un un bord côte voilà parce que en fait normalement c'est un ajout voilà vous avez la joue du bas de manche dans le même tissu extérieur et avec une fente et je me sentais pas je trouvais pas les explications super claires en plus on nous montre les photos pour les explications c'est sur un tissu foncé donc on voit rien donc j'ai une reste à ça à faire j'ai pas eu envie de gâcher mon mon blouson donc voilà j'ai calculé j'ai remis une bande un peu plus plus petite que que le montour de bras et j'ai mis ça et je trouve pas que ce soit je trouve pas ça gênant j'ai ajouté aussi le petit rabat là sur ce côté là j'en ai mis que sur un côté vous pouvez le mettre des deux côtés vous pouvez ne pas en mettre et vous pouvez faire ça la même chose à l'arrière ce que j'ai pas fait j'ai fait un dos classique je sais qu'on peut faire aussi un devant et un dos avec des découpes je n'ai pas fait j'ai fait vraiment la version la plus simple possible et puis on a nos bandes de boutonnage de chaque côté voilà alors pareil un autre truc qui est pas très bien expliqué quand on nous dit nous mettre le col on nous parle d'un centimètre mais je sais pas trop d'où ils nous sortent ce centimètre alors moi donc du coup j'ai bien posé mon col d'un bout à l'autre et en fait ben voilà quand j'ai voulu remettre mon ma bande ma pâte de boutonnage ben forcément il manquait j'ai pas avancé mais il me manquait c'est un centimètre donc vous voyez c'est pas c'est pas très très propre à ce niveau là du coup bon sur l'extérieur j'ai fait au possible ça ne se voit pas mais voilà j'ai pris tout ça en note parce que pour pas parce que je vais le refaire je vais en refaire un pour mon neveu parce que à ce prix là je me dis qu'il faut que je rentabilise ce patron quoi parce que 16 euros c'est quand même pas donné et puis pareil au niveau des explications de la capuche je vous la défaire au niveau des explications de la capuche en fait donc elle est en trois parties vous avez un bandeau milieu donc ça tout va bien puis après on nous dit de mettre donc l'intérieur de la capuche qui est plus court que l'extérieur tout bord à bord et de piquer oui je suis d'accord mais vu que l'extérieur est plus petit on peut pas vraiment faire du bord à bord en fait il aurait fallu bien expliquer qu'il fallait faire le repli ici qui comme c'est plus grand on fait le repli et que après voilà tout s'aligner donc moi j'ai cherché j'ai contacté la créatrice qui m'a répondu mais bon elle m'a juste répondu oui la capuche intérieure est plus courte que la capuche extérieure il faut faire le repli ouais bon j'ai trouvé ça ça m'a saoulé je vous le dis ça m'a saoulé parce qu'il y avait des moyens de faire plus clair et puis toutes ces explications à la suite des différentes versions c'est fastidieux on sait pas où on est on sait enfin voilà je me suis pas sentie à l'aise sur ce patron et il me semble que j'ai enfin je suis sûr j'ai le patron sacha pareil de cactophiles et il me semble que j'avais eu dû avoir le même ressenti il faudrait que je ressorte le patron que je regarde mais il me semble que j'avais eu ce ressenti de choses un peu trop alors c'est bien qu'il y ait beaucoup d'options mais à ce compte là peut-être faire des explications enfin je sais pas comment faire mais trop d'explications pour un modèle avec plusieurs plusieurs versions tout ensemble c'est un peu fouillis pour moi ça a été un peu fouillis un peu laborieux mais bon je suis contente de mon petit modèle franchement je le trouve très sympa j'ai hâte de le donner à ma nièce qu'elle l'essaye donc là moi je l'ai fait en taille 146 alors elle met du 140 mais voilà comme c'est une veste et que je veux qu'elle la mette quand même assez longtemps je lui ai fait en une taille plus haute comme ça voilà elle pourra quand même la garder tout l'été le printemps l'été et puis elle pourra la porter aussi pour l'automne donc je pense que ce sera bien rentabilisé voilà donc qu'est ce que j'ai noté d'autre pour ce projet donc oui l'histoire de la capuche alors les choses bien les patrons pas besoin de découper pour assembler le pdf tous mes bord à bord donc ça c'est bien c'est rapide et on a les calques de taille donc ça c'est bien ouais voilà j'ai mis explication limite limite quoi et puis voilà donc je vais pas vous la montrer portée et on va passer à la prochaine cousette donc ensuite je me suis cousu le bas de pantalon du modèle de supervision du pyjama morphe donc je vous mets le dessin technique en fait je l'avais vu cousu par ma copine christelle de fil en couture et elle elle avait eu dans le magazine mon z travaux et c'est morphe qui est sur le site donc je me suis acheté le patron et là je me suis cousu uniquement le bas de pantalon pour le moment donc là je l'ai fait en coton c'est le coton brigitte qui est sur la boutique j'aime beaucoup ce côté un peu vintage donc c'est un pantalon très très simple on a une taille élastiquée le devant le dos sa seule particularité c'est qu'on a un rajout de bas de pantalon et on peut y ajouter un passepoil donc moi j'ai mis un joli passepoil argenté voilà donc vous voyez il n'y a rien de compliqué c'est un pantalon très très simple il n'y a pas de poche c'est vraiment très simple la veste je vais enfin le haut comme vous avez vu sur le dessin technique c'est une chemise un peu de grand père on met on met du passepoil aussi je vais me la faire mais je cherche quel coloris je vais associer parce que j'ai pas envie de faire dans le même dans le même tissu j'ai peur que ça fasse trop je sais pas qu'est ce que vous en pensez peut-être je le ferai peut-être je vais changer d'idée je vais le faire dans le même coloris mais je me disais peut-être avec un vieux rose ou un orange je sais pas une couleur qui est là ou peut-être un kaki j'ai du kaki dans la boutique donc peut-être donc je sais pas mais pour l'instant je n'ai fait que le bas et pour aller avec vu qu'on va arriver sur les saisons quand même de printemps et qui commence à faire un peu plus doux j'ai fait tout simplement le basique le plantain de dirando tout en blanc donc je sais pas si je vais lui mettre un patch enfin je ne sais pas pour l'instant il est blanc c'est un classique on en a besoin dans notre garde-robe donc voilà ça peut aller avec d'autres bas de pyjama ou je peux le mettre carrément avec un jean voilà donc ça vous connaissez plantain dirando c'est un patron gratuit on va pas épiloguer je crois que je vous en montrerai à chacun de mes bilans j'adore ce modèle on est tellement bien dedans pour finir j'ai rentré sur la boutique des panneaux de jersey pour enfants et donc j'ai voulu tester ce jersey et tester pour voir jusqu'à quelle taille à peu près on pouvait faire un haut dans ce métrage donc j'ai fait le rainbow de super bison en taille 10 ans donc 140 de stature donc sur le premier panneau qui est plus petit que celui où j'ai fait l'arrière et les manches on a cette jolie petite souris j'adore ce motif il est trop mignon et puis pour faire le dos et les manches on a le motif des arcs en ciel qui est aussi le grand arc en ciel qui est ici j'aime beaucoup ce petit vert un peu menthe un peu pastel pour les manches et un peu plus foncé pour le devant donc c'est un patron très très simple là moi je n'ai pas fait j'ai pas fait de froufrou j'ai rien fait parce que franchement je vais vous montrer ce qu'il me reste de mon panneau voilà vous voyez il a été plus que rentabilisé voilà il me reste vraiment rien du tout donc j'avais pas la place pour les faire mais voilà c'est rentabilisé c'est fait en taille 140 il ne reste rien après si vous faites une plus petite taille forcément vous allez pouvoir faire des empiècements mettre des volants faire plus de choses mais sachez que au moins on peut aller alors eux ils indiquent 138 vous voyez en 140 selon les modèles ça passe voilà donc c'est un modèle très très simple c'est un peu comme le comme le plantain de direndo il n'y a rien de compliqué pensez juste quand vous faites le devant à mettre votre motif quand même assez haut parce que sinon vous allez vous retrouver avec un motif qui va être sur le ventre ça va pas être très joli faut vraiment qu'il soit dans la hauteur je sais même pas si moi je l'ai fait assez haut si je pense mais je verrai bien quand elle va l'essayer voilà donc ça c'était la petite cousette test pour le tissu de la boutique que je trouve très joli donc le pâteau est à 13 euros sachez que jusqu'à demain soir dimanche dimanche soir vous avez 10% sur tous les jersey dans la boutique donc c'est le moment de vous faire plaisir et j'ai rentré des jersey aussi d'autres jersey pour enfants garçons et filles donc voilà vous allez en voir je vais les tester parce que je les trouve trop mignons et j'avais envie de rentrer un peu des produits pour les enfants chose qui est faite d'autres vont arriver enfin il y aura plein de choses dites moi si ce genre de produits vous intéresse des coupons là bon ça fait peut-être un peu plus fin je vais en rentrer pour les garçons parce qu'en fait sur le site du fournisseur auquel j'achète j'avais un c'était ma première commande donc je voulais voir ce que valait leurs produits et j'en suis très contente cette très belle qualité on est sur du 100% enfin du jersey coton il me semble que c'est 95% coton 5% élastane je crois que c'est 200 grammes au mètre carré si je dis pas de bêtises et on est sur du haut écotex donc une belle qualité franchement il est très très beau je suis totalement fan de cette petite souris voilà c'est très mignon comme tout voilà eh ben je crois que je vous ai tout dit j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de me laisser un commentaire d'actionner d'activer la petite cloche comme ça vous serez tenu au courant des bons plans quand je trouve des patrons gratuits ou des réductions qui sont intéressantes et et je pense qu'on aura une autre vidéo mercredi ou jeudi je pense selon comment je vais recevoir le reste mes tissus j'attends encore des commandes ça fait quinze jours que j'ai commandé j'étais toujours pas reçu ça me voilà ça m'agace parce que c'est de l'argent sorti et qui n'est pas dans la boutique donc ça m'agace un peu mais voilà je sais que normalement peut-être aujourd'hui voire lundi je vais reçoit une autre commande et je pense que la suivante ne va pas tarder donc je vous ferai comme vous aimez bien une présentation de ces nouveaux tissus et bien je vous souhaite un beau week end et puis je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite un petit peu plus de choses